Je me suis avise de la peau, de l'origine ivoirienne, j'ai la nature ivoirienne et en même temps la nationalité française. J'ai passé plus de 35 ans en France, c'est en France que j'ai eu mes moyens pour faire le petit Montreuil. Montreuil c'est une ville de France, une banlieue dans le 93, c'est là que j'ai travaillé toute ma vie. Mes bureaux étaient là, c'est comme ça que j'ai bâti mon bâtiment, mon petit Montreuil. Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, d'abord je voulais faire l'hôtel d'Ibis de Pougon. Depuis j'ai eu tous les problèmes, j'étais déjà à 25 millions et puis mon théologie de Pougon. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Gagnoua. Donc à Gagnoua, j'ai acheté ici pour faire le petit Montreuil, pour faire mon hôtel, puisque c'est-à-dire mon projet. Ibis a été très déçu, ils m'ont laissé sur, mais comme c'était mon projet, j'ai oublié de continuer sur Gagnoua, parce qu'ils me faisaient plus confiance. Avec les Européens, ils ne jouent pas. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur Gagnoua. Donc j'ai acheté le coin, j'ai commencé à travailler, j'ai exploité l'hôtel, par dix ans, plus que dix ans même. Et après il y a eu la rébellion. Quand il y a eu la rébellion, ils sont venus, ils nous ont forcé de quitter l'hôtel. Donc nous nous sommes quittés ici, ils ont même pris l'hôtel de P'ti Montreuil, c'est ici qu'était la carte. Donc ils ont habité ici, les militaires ont habité ici. Nous n'avons pas laissé le coin, je suis resté au Gagnoua, ici, pendant trois ans et demi. Quand je suis arrivé, je suis parti au commandement supérieur à Abidjan. Eux, ils sont venus ici pour les deux loger. Ils m'ont mis l'hôtel officiellement. Mais quand j'ai fait l'état de l'hôtel, j'avais pas grand-chose. L'hôtel est réciteur, il a fait tout ce que j'avais mis là-dedans, sauf quelques bricoles. Les impôts qui se sont augmentés, parce que les gens m'utilisaient pendant les trois et demi, pendant les trois et demi, quatre ans, au moins j'étais passé, parce qu'ils n'avaient pas payé les impôts. Donc j'ai eu un problème, un souci d'impôt. Après ça s'est ajouté une facture de la Soudécy. Quand je n'étais pas là, derrière moi les rebelles, bon on les appelle les rebelles, les militaires qui sont occupés ici, ils avaient installé l'eau ici. Et quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait une facture de plus de 26 millions. Mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas, avant de faire louer mon hôtel, je ne savais même pas que cette facture existait. C'est mon locataire, M. Koua, Yves-Sylvain, qui a découvert qu'il y avait un impé de 26 millions. Les 26 millions là, je ne suis pas au courant, que l'hôtel a été occupé pendant trois heures et demi. Pour moi, je considère que c'était les militaires, les occupants militaires qui ont consommé cette facture-là. Bon, avec les va-et-viens, on a essayé de faire un protocole d'accord avec la Soudécy. Ils nous ont dit non, il fallait que je paie forcément les 26 millions. J'ai lutté, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ils n'ont pas accepté. On était obligés de faire un protocole d'accord avec mon locataire, la Soudécy et M. Koua. J'ai lâché un peu de somme sur la location, sur mes loyers. M. Koua me prenait de l'argent, il a payé un certain moment, arrivé ce moment, il ne payait plus. Et il continuait toujours de me prélever cet argent-là. Je ne savais pas, puisque moi je ne me suis pas ici. Et ça a duré pendant des années. La location au départ, on avait fait les échéances pour ne pas qu'on revienne là-dessus, puisque je n'étais pas là. J'étais censé être entre les deux avions, c'est-à-dire entre Paris et Abidjan. À même temps, je vais à Gagnon. Donc on a fait des étages. La deux premières années, il allait me donner 300 000 francs par mois. D'abord, la location même, je lui ai demandé 10 millions, il dit non, n'en avais pas. Je lui ai demandé 10 millions, il dit bon, il est venu me voir, moi il ne savait pas. Que c'était pour préparer avec mon frère Krasso. Ils sont venus me voir Abidjan chez moi. Je n'étais pas en train de louer mon hôtel, et ils sont venus me voir. Krasso me dit, ah tiens, grand frère, tu es où ? Je lui ai dit non, je suis là. Il dit bon, j'ai un ami, ton hôtel est venu loué. Mais en même temps, j'avais les petits ici. J'avais les petits ici, mais la gestion n'était pas trop simple. Moi je me disais, comme moi je ne pouvais pas venir ici, je ne pouvais pas venir habiter ici, venir gérer moi-même mon affaire, on m'a voir. Alors j'étais dans l'embarras. Non, quand il est venu me voir, il a en profité au fait de ma faiblesse, d'un moment difficile pour venir me voir, pour venir m'épargner. Non, quand il est venu, il m'a proposé l'allocation de mon hôtel. Bon, tu ne peux pas voir ton enfant mourir, ton bébé mourir, et puis il réussirait pas à croiser. Donc quand il m'a dit ça, en tout cas j'ai en profité de la situation, je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un au moins qu'on peut se partager des choses. Donc c'est comme ça que j'ai accepté, et j'ai fait louer mon hôtel à M. Coua. Je lui ai demandé une caution de 2 millions. Il m'a dit, non, 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 il n'y avait pas de l'argent, qu'il allait voir mettre des diminuées. J'ai dit, d'accord. Après, on a décidé, c'était 5 millions. Il n'y avait pas les 5 millions. Et il m'a donné un million. Il m'a dit qu'il allait payer le reste après. Je lui ai dit, d'accord. Mais comme c'est mon bébé, l'argent pour moi n'est rien. Voilà. Pour moi, il fallait que je sauve le petit Montreux. Puisque je ne pouvais pas laisser là, en train de gérer, puisque c'était la rébellion, on était tous recherchés. Donc, moi, pour moi, il fallait faire louer l'hôtel au moins à une personne, à une tierce personne, pour avancer dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai assisté. J'ai accepté. Je m'en donnais les millions. Je lui ai remis les clés. Je lui ai fait un contrat à Bignanoyerébé. Après, j'ai fait un effort pour venir un soir à Gagnoua, pour lui donner les clés officiellement, pour lui donner un personnel qui était sur place. Le personnel était ici. Les gens travaillaient ici. Ce n'est pas un truc comme ça d'hasard. Ce n'était pas un truc abandonné. J'avais du monde ici. Je lui ai même confié une personne, comment il s'appelle le monsieur, Oul. Il est resté à Oul. La seule chose que j'ai pu prendre, c'est les télés. Les télés, comme ce n'était plus de qualité, il y avait beaucoup de télés cassées, donc je suis parti avec. Les climes, je sais que les climes, ce n'était pas trop ça. C'était les climes directs. Donc ça, je ne considérais pas les climes. Donc, j'ai fait louer le monsieur Koua, mon hôtel, d'un certain bon état. Monsieur, il ne pouvait pas payer les 4 millions de questions qui restaient. Et il a commencé à me faire la pression. Oui, il avait besoin d'un contrat de location pour pouvoir faire d'autres choses. Il fallait que je lui fasse le contrat. Nous sommes partis devant Maître Ziri, Ziri Azti. Donc, c'est Maître Ziri qui a fait notre location. Ça nous a coûté 200 000. Moi, j'ai fait 100 000, mais je crois, 100 000. Il avait juste besoin de ce contrat-là. J'ai l'impression, on va aller prendre un crédit. On va aller prendre un crédit. Un micro-prédit. Donc, il a fait, moi, micro-prédit, il m'a appelé. Il a dit que c'est à Oul. J'ai débrouillé. Ils ont dit, il y a un certain monsieur qui est venu ici, il a dit, voilà, il était votre locateur. Donc, les gardiens, ils leur ont accordé 5-4 millions. Donc, il a eu des 5-4 millions pour venir faire le travail d'installation, c'est-à-dire la peinture, les petits trucs, avec les papiers que je lui ai. Quelque temps plus de ça, sans mon autorisation, je ne suis pas au courant. Après ça, il suis rentré en France. Je reviens un jour, monsieur Koua, il est en train de faire les travaux. Je lui ai dit, mais attends, monsieur, vous êtes à propos de couper mes cocotiers, vous faites des travaux ici, vous avez allié mes appartements autour de la piscine, sans mon autorisation. J'ai dit, non, après on va voir, mais monsieur a dit, non, ne vous évitez pas, le juge ne veut pas tirer le tour et le mettre en place. J'ai dit, ah non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut venir me voir, on a signé un contrat d'éducation, c'est bien marqué là-dedans, que s'il y a un problème, il faut venir me voir. Il n'est pas venu me voir et je l'ai signé à la justice. Les juges ont dû d'arrêter les travaux. Et il a continué quand même, malgré la décision de la justice. Non, après la justice, je suis rentré en France. Lui, il est resté là, il a continué. Après, il m'a signé à la justice encore, pour dire qu'il a fait les travaux ici, à la hauteur de 230 millions. Il a dit, ah non, mais monsieur, je ne vous ai pas donné une autorisation. Quand j'ai su que vous étiez en train de faire des travaux, je vous ai même amené à la justice et ils vous ont fait un arrêté, un arrêté des travaux. Et vous ne m'avez pas respecté. Ça, ce n'est pas mon problème. Et vous m'avez dit, Bernard, le jour où vous allez partir, vous allez me remettre mon hôtel exactement. Donc, il ne faut pas que je m'inquiète. Je dis, moi, je suis indien, puisque vous n'avez pas le droit de faire, comment on appelle, des travaux chez moi sans mon consentiment, quand même. Donc, on a continué de la future. Maintenant, monsieur Koua, arrivé à un certain moment, il ne me payait pas. À chaque fois qu'il ne me payait pas, je l'amène à la justice. À la justice, là-bas, il y avait un ami. Il y avait un ami qui était l'inspecteur des impôts. Donc, il faisait tout bien un arrêtement ce monsieur-là. Monsieur Balou. Voilà, monsieur Balou. Il y avait un ami là-bas qui s'appelait monsieur Balou qui faisait un arrêtement à venir. Et un jour, j'ai convoqué monsieur Balou. Monsieur Koua a fait du faux avec monsieur Balou. Ils ont signé un protocole d'accord. C'est comme si c'était moi qui signais le protocole d'accord. Je reconnais monsieur Abizapo. Tant, 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 et puis tac. Là, en ce moment, on était à la justice. Et ils signent le protocole d'accord. Ils nous communent pour que moi, je puisse perdre le procès. Et malheureusement, pour eux, le papier est tombé dans mes mains. C'est comme ça que je les enseignais à la justice. Jusque-là, jusque-là, la justice ce n'a pas eu ce n'a pas eu d'effet parce qu'ils ont étouffé le problème. Le juge m'a demandé à ce que il vienne me demander pardon, mais il ne s'est pas venu. Il n'y a que monsieur Balou qui est venu ça, je ne le dis vraiment. Mais monsieur Koua, lui, il n'est pas venu du bon. Lui, il est serré. Il pense qu'il est dur à Gagnon ici. Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Cet arrangement disait quoi ? Vous avez le papier ? Non, malheureusement, je n'ai pas le papier ici. Mais l'arrangement là, ils ont signé un protocole d'accord qui m'engageait moi. C'est comme si c'est moi qui signais le papier. Et lui, monsieur Koua, il a signé, il a pris une autre signature pour signer à ma place. Il a cliché sur ma signature. C'est comme ça que je n'étais pas trop d'accord. Donc, il a été édité par la justice. Après, ils ont trouvé que le monsieur était un haut fonctionnaire et il fallait trouver des compromis pour ne pas que le monsieur ait des problèmes. Il a été même muté à Abidjan. Il a même envoyé dégagé à cause de ce problème. Et ce problème est passé. Maintenant, monsieur Koua arrivait certainement il ne me payait plus pendant trois ans et demi. C'est comme ça qu'il a signé à la justice. Je lui ai dit écoutez, monsieur, vous ne me payez pas. Vous avez dit que les impôts m'ont interdit. Enfin, les impôts vous ont amené un courrier pour ne pas vous me payer. Normal, les impôts, là, ils prennent toujours 40% jusqu'à l'épivement de la dette. Mais vous, carrément, vous dites que les impôts vous ont dit ne pas me payer. Mais en ce temps, monsieur Koua ne me payait pas mais en même temps ne payait pas les impôts. Un juge de Abidjan est subvenu et je me suis rendu aux impôts pour savoir si monsieur Koua payait. Il n'y a pas de trace. Il ne payait pas du tout pendant trois ans et demi. Il a dit non, ça ne s'est passé comme ça. C'est comme ça, il a signé à la justice avec les preuves à la pluie. J'ai même menacé l'inspecteur des impôts qui était sur place. Je lui ai dit « Monsieur, là aujourd'hui je suis venu chez vous. Monsieur Koua a l'habitude de faire la mascarade du magouille. Si cette fois-ci là, si vous le supportez et que vous falsifiez encore les papiers, en tout cas vous allez retrouver à la justice. Ces conseils ont eu un peu peur. Le monsieur a appelé, monsieur Koua a dit qu'à moi il voulait on parle un peu on s'arrange. Mais ce qui m'a énervé puis je me suis, enfin ce qui m'a dérangé un peu, l'inspecteur des impôts appelle monsieur Koua et il appelle monsieur Koua monsieur le président. Sa manière de l'appeler là, ça m'a touché là, ça m'a touché, j'étais très déçu. J'ai dit et puis j'ai dit à l'inspecteur des impôts je lui ai dit non, de la manière que vous vous comportez là, moi je ne peux pas continuer le débat et je l'ai fait ce que vous avez dit à un et quand vous avez dit à votre parti pris. Comment vous pouvez appeler moi mon locataire, un petit locataire monsieur le président et pour votre manière de parler là ? Non, ce n'est pas comme ça vous me parlez moi. Donc si c'est ça, moi je n'ai pas le prix à vous, arrangez-vous moi je vais à la justice. C'est comme ça que j'ai signé monsieur Koua à la justice pour dire qu'il faisait la mascarade avec les impôts. Il ne me payait pas. Toujours, trois ans et demi, il ne payait pas les impôts, il ne payait pas l'assaut d'ici, il ne payait rien. Il me prévait l'argent ici, à l'assaut d'ici, il me prévait l'argent aux impôts et moi monsieur mes loyers il me prévait l'argent il se faisait du pognon jusqu'à ce qu'il achète l'hôtel Agwaba. C'est avec mon argent qu'il achetait l'hôtel Agwaba. J'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, je ne pouvais pas, je n'avais plus d'argent pour me permettre même un avocat. Donc je me suis défendu comme un grand garçon. Après, j'ai tenté d'avoir des avocats mais c'était trop cher pour moi. Donc je me suis défendu comme un grand garçon jusqu'à ce que un jour la justice soit rendue où les gens ont trouvé que j'avais quand même ma petite raison. Donc, il a perdu le procès. Voilà la grosse qui est là. Voilà, la grosse qui est là. Ça c'est depuis le 17 janvier. Mais pour en arriver là, j'ai mis trois heures et demi. Trois heures et demi. Ça c'est la grosse. Où ils ont résilié le contrat. Trois heures et demi de justice où ils ont résilié le contrat. Ils ont résilié le contrat depuis le 17 janvier. Le temps d'être en procession de la grosse jusqu'à ce que M. Koua sorte il y a eu deux mois. Donc M. Koua a en profité de ce temps-là pour tout m'évoler. Donc après, il n'a pas pu respecter le titre de la justice, la décision de la justice. Il n'a pas respecté la décision de la justice. Donc à l'hérité de la grosse un mois et demi plus tard, M. Pativoire Monugier. Que disait la décision de la justice ? La décision de la justice dit qu'ils ont condamné M. Koua afin d'abord qu'ils ont résilié le contrat de bail. et après, ils ont condamné M. Koua à me verser 14 millions d'agréries des loyers. Donc quand il a tout ça, il savait qu'il était diapartie. Entre le 17 janvier jusqu'au 29 février, date à laquelle parce que M. Koua, quand il a perdu le procès, il a pris tout son temps pour pouvoir enlever tout mon matériel. Donc jusqu'au 23e mois, jusqu'au 23e mois, parce qu'il était parti avec la clé de l'hôtel. Je ne savais pas comment rentrer quand je ne viens jamais là. Quand mon usier ne vient jamais là. un jour, je suis venu à mon usier, il était en train d'enlever mes affaires. Il était en train de me... Donc j'ai dit à M. Koua, vous êtes en train d'enlever mes affaires. Il a dit non. Il prend ce qu'il a partagé. Il dit, mais monsieur, ce que vous avez là chez mes affaires, vos affaires, vous avez enlevé moi mes affaires pour les remplacer. Donc si vous enlevez vos affaires, je vous demande de remettre moi mes affaires. Remettre mes cadres, mes fenêtres, tout ce qui me revient, mes lits, mes toilettes, et remettait tout. Puisque j'ai l'impression que parce que la ville, la ville des Galois, ils vendaient tout. Mes matelas, mes lits, partout ils vendaient. Les jeunes m'ont appelé, j'ai appelé mon usier, nous sommes venus ici. Il était en train de vendre et puis nous sommes arrivés. Je dis à M. Koua, mais écoutez, monsieur, vous êtes en train de... Il dit non. Il prend ses affaires à lui. Je dis d'accord. Mais comme moi, je n'avais pas accès à rentrer, je ne suis pas entré, mais j'ai vu qu'il avait ennemi les fenêtres au lieu. Il avait les fils, mais il avait les affaires. Bon, si c'est comme ça, autorise Mouamou, d'où on rentre. Et un temps, il me demandait pardon. Il me demandait pardon. Il me demandait pardon. Il me dit non, M. Abhi, 14 millions, on ne peut pas me condamner comme ça. Ce n'est pas possible. Comment on peut me condamner comme ça ? Non pas seulement ils ont retiré le contrat, mais les gens me demandent à ce que je te paye encore 14 millions. Donc, vous êtes un humain et j'ai eu de voir ça. Il dit non, moi, ça ne me gêne pas. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse trop. Il faut qu'on rentre, je vais vérifier. Comme tu lui dis, tu as fait d'être un peu chez moi. Il faut que je vérifie, je vais regarder. Si dans ma petite tête, je marque qu'effectivement, je peux signer. Je peux te dire bon, écoute, moi, je désiste. Voilà. Donc, on parle de ça et M. Koua, du coup, attendez, je vais retrouver son petit code d'accord. M. Koua, il m'étonne un rendez-vous un mardi. Donc, mardi, il suivait. On était un vendredi. Il m'étonne un rendez-vous un mardi. Donc, le mardi, je vais à Bidjan, je vais le lundi pour aller le voir. Pour venir le voir à Ganoa, mon très cher de Koua, je l'appelle, il me dit qu'il est à Bidjan. Je lui dis, mais on avait un rendez-vous. Il dit non, il dit qu'il est à Bidjan, mais moi, je vais faire un protocole, désigner un protocole d'accord. Je lui dis, il faut que je voie d'accord, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, M. Koua lui-même, il fabrique un protocole d'accord, je ne sais pas, il faut que je remette ça. Il m'a envoyé un protocole d'accord, je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur mon téléphone. Voilà, protocole d'accord. Il me fait un protocole d'accord. Voilà. Où il dit de désirer tout et tout. Moi, vers la fin, je n'ai gagné rien. Donc, il me dit de désirer tout et tout. Je lui dis, moi, c'est un méchantement, moi, je peux bien désirer. Là, c'est pas ça, c'est le problème. Moi, j'ai besoin de mon hôtel. Mais tu lui dis, tu as fait des travaux quand je vois. Il m'invite de me montrer dans mon hôtel. Et pendant des mois, je l'appelle, il est à Bidjan. Après, il me dit, il est à Coaké. Et après, il me dit, il est à Yamsoukro. C'est comme ça, j'ai fait une demande, j'ai bien notifiée. Puis, une demande d'ouverture des portes. Ce qui m'a été accordé. Et puis, le 28 là, ça m'a été accordé le 28. Et je suis venu avec mon musée désignée par la justice avec un sérouvier pour pouvoir ouvrir. À ma grande surprise, tout a été volé là-dedans. la réception, même les fils du courant, les contacts, le lit, les lits, les matelas, les WC, les lave-mères, les contacts, les contacts, ce qu'on prend pour l'allumé, les tables, les matelas, tout ce qui peut être dans un hôtel, tout a été volé. Parmi ce quoi. Il l'a vendu beaucoup. Oui, il a gardé beaucoup aussi dans son atelier. Quand j'ai vu ça le lendemain, je suis parti à la PJ. J'ai dit aux agents de la PJ, mes affaires ont été volées. À ma grande surprise, quand j'ai ouvert mon hôtel, j'ai vu qu'ils avaient tout volé. Donc le monsieur, le directeur de la PJ, je ne sais pas comment les appellent, le commandant de la PJ, m'a recommandé quelqu'un. Je suis venu avec lui voir je me soucouer pour venir ouvrir son hôtel et la médita. Le monsieur est parti de chercher dans son hôtel à Guava. Il a acheté avec mon ancien un hôtel qui s'appelle à Guava. C'est comme ça, il a marouillé le monsieur pour pouvoir prendre son hôtel. C'est sûr que je voulais me faire. Mais il n'a pas pu avec moi. Donc, ils sont partis de chercher. Il est venu, il a ouvert et ils ont effectivement trouvé mes appels à nous. Et ils l'ont laissé et nous sont partis. La PJ m'ont dit de porter plainte et de porter la tête. Donc jusque-là, nous sommes là. Je suis en train de faire les débits de gauche à droite. Je suis en train de courir de gauche à droite pour chercher les voisins moyens. C'est pourquoi je l'ai lancé sur SOS. Pour que les gens puissent m'aider, c'est que tu peux m'aider. Donc, c'est ce que je voulais expliquer simplement en quelques lignes. Pour le faire l'hôtel, quand j'ai essayé de calculer dans ma petite tête, l'esprit n'est pas convenu. Mais pour moi, j'ai trouvé pour moi 14 millions mais je pense que je me suis trompé. Parce que tout à l'heure, j'avais estimé avant les lits étaient à 35 000 mais aujourd'hui les lits sont à 55 000 francs. Donc, c'est ce que j'ai déclaré à l'APJ. Et quand je cartule tout ça, ça me faisait 14 millions mais je pense qu'il serait plus que 14 millions. Ça va faire même le double parce qu'il faut aussi payer. C'est le matériel que j'ai mis. Je n'ai pas mis les ménueurs. Les ménueurs des ouvriers je n'ai pas mis. Donc, à l'APJ, j'ai déclaré 14 millions mais ce n'est vraiment pas 14 millions c'est plus que ça. Ça peut être plus que ça. Voilà, c'est ce que je voulais souligner en quelques moments. Là, à la piscine, les cachubis de la piscine, il y avait des grands lits. Les lits de l'814 que j'ai achetais où le ministre dormait là qui l'a tout vendu. Je ne sais pas s'il est parti avec des affaires là-bas. Mais en tout cas, les vrais lits. J'ai encore les photos que je vais vous les montrer après. Mais ce qui est sûr, il m'a tout volé. Il m'a tout volé. Les tels aujourd'hui, même où nous sommes, il n'y a même pas de porte ici. Il n'y a même pas de fil de courant. Il n'y a plus rien ici. Ici, il a tout fini. Je suis là dans la petite salle de conférence à vous de la piscine. Dans la petite salle. Dans la petite salle, il n'y a plus rien ici. Il a tout pris ici. Il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a même pas de fil de courant. Les fil de la télé, il n'y en a pas. Il n'y a même pas lié à rien. Voilà. C'est ce que je voulais c'est venu en quelque sorte. Et la petite salle, la grande salle même de conférence là. Là, il a levé les carreaux. Il a levé la torture. Il a tout levé. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas s'il faisait et puis du coup, il y a eu un problème. Mais en tout cas, il a tout levé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ma poire de rue qui n'avait pas été louée là. Il a cassé la porte. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils ont roulevé la porte. La porte, elle est à pauvresse. Donc ici, franchement, c'est un catastrophe. Il m'a tout mis. Il m'a tout volé. Il n'y a plus rien ici. Je suis complètement dévasté. Je suis très déçu. Je suis appauvri. Je suis maltraité ici. Voilà. J'ai été très volé. Monsieur le zéro a volé. Par Monsieur Koua. J'appelle Monsieur Koua, Yves Sylvain. Au piraté économique, il est même le président des entrepreneurs de Ganoa. Un vrai voleur. J'ai déposé ma plainte. Je pense que ça va aboutir à quelque chose. Je suis en train de lutter. Je ne suis pas capable de passer chez nous. J'ai etmek àAre 재밌. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501